Bonjour à tous, merci d'être venu pour m'entendre parler de TLS aujourd'hui. Je vais me présenter, je suis Arnaud Loquet, ça va près dix ans que je travaille dans l'informatique en tant que développeur plutôt bac et architecte depuis quelques années. Depuis un an, je suis chez Zenica et Lille. Je vais d'abord vous expliquer comment j'en suis venu à faire ce talk sur TLS. Mon histoire avec TLS, en fait, ça a commencé par ça. C'est quand je commençais à avoir Internet à la maison avec des vieilles versions Internet Explorer sur Windows 95. On m'expliquait que c'est bon, tu peux commander sur Internet et mettre ton numéro de carte bleue. Du moment que le cadenas ici est présent, c'est bon, il n'y a aucun souci. En fait, j'ai appris avec l'expérience que ce n'était pas forcément suffisant, mais on verra pourquoi. Ensuite, j'ai commencé à développer. J'étais développeur bac et on me demandait de temps en temps de mettre en place des serveurs HTTPS. Le but du réflexe, c'était d'aller chercher sur Google comment générer un certificat pour être tranquille et faire ma confat page tranquillement. Du coup, je tombais sur cette exception-là dans Firefox. Peu importe, j'ai ajouté l'exception dans Firefox et je ne cherchais pas à comprendre ce que ça voulait dire. Et ensuite, j'ai travaillé un peu dans le milieu bancaire et aussi sur des paiements, des paiements en ligne. Et généralement, en fait, quand on appelait les serveurs chez Visa, par exemple, on nous demandait de faire de l'authentification mutuelle. C'est-à-dire que mon service Java, moi, que je développais, devais appeler les services de chez Visa via de l'authentification mutuelle dans TLS. C'est un moyen, en fait, de s'authentifier, comme si je n'aurais pu m'authentifier avec un user password, mais à un niveau de la couche TLS, donc à un niveau assez bas et avec de la cryptographie. Donc, on peut considérer plus sécurisé. Et donc, j'intervenais sur plusieurs types de projets et à chaque fois, régulièrement, on venait me chercher en disant, on a une unchecked failure, on ne comprend pas ce que ça veut dire. C'était la panique. Le problème, en fait, c'est que quand on avait des erreurs à ce niveau-là, on avait juste dans JVM, dans mes logs de Java, unchecked failure et pas beaucoup de détails, en fait. Et ça pouvait venir de plein de choses différentes. On n'arrivait pas à trouver d'où ça venait. Mon premier réflexe, du coup, ça a été d'ajouter des logs dans la JVM. Alors, je ne sais pas s'il y en a déjà qui ont déjà eu à faire ça, mais ajouter les logs, en tout cas à l'époque, ça s'est un peu amélioré. Ajouter des logs pour avoir des infos sur pourquoi on est dans une unchecked failure, ça a craché une quantité de logs impressionnante, en fait. Alors, déjà, dans une unchecked failure, ça faisait un petit peu peur. Et en plus, on tombait là-dessus, ça faisait vraiment peur, pour le coup. Et du coup, mon réflexe a été, OK, j'arrive à voir qu'il y a quand même quelques étapes qui se détachent dans ces logs. Et je cherchais un peu sur Google ce que c'est. Et là, je tombe là-dessus. Pareil, troisième claque, du coup. Un schéma qui faisait peur, qui décrit l'algorithme, mais sans connaître les bases de crypto, sans connaître le fonctionnement, ça fait un peu peur. Du coup, je me suis dit, c'est bon, je vais essayer de comprendre un peu plus comment ça fonctionne. Et je me suis rendu compte, en en parlant autour de moi, qu'on était beaucoup à galérer avec ces choses-là. Du coup, j'en suis venu à faire ce talk. Et donc, le but, c'est de vous expliquer vraiment des bases de crypto, pour vous expliquer après ce que ça apporte dans TLS et comment ça fonctionne derrière tous les avantages qu'on a grâce à TLS. Juste un bref historique. La première version, en fait, a été écrite par Netscape en 1994. C'est la spec. Elle n'a jamais été implémentée. La première implémentation a été faite sur la version SSL 2.0 en 1995. Qui a été très vite suivie par une 3.0, parce qu'il y avait quelques failles qui étaient déjà rencontrées. Et la version 3 a duré un peu plus longtemps. Et donc, si on voit l'historique, en fait, la version de TLS 1.0, en fait, était fortement basée sur SSL 3. Elle se ressemblait beaucoup. Sauf qu'elle apportait, à l'époque, un moyen de faire des extensions, en fait. Elle rendait le truc un peu plus paramétrable, qui puisse évoluer sans avoir à écrire toute une spec complète et à réécrire tout un truc complet. Donc, la TLS 1.0 a amené les extensions. Et du coup, il y a pu avoir des choses qui ont été améliorées pour résoudre des failles, pour améliorer le truc. Donc, c'était un TLS 1.0. Et si ensuite, on va directement sur TLS 1.2, je vais vous parler principalement aujourd'hui. C'est quelque chose qui date de 2008, donc qui a un peu plus de 10 ans. Et qui tourne encore sur la majorité des serveurs. Enfin, 1.3. La 1.3, elle date de l'aspect qui a été écrit l'année dernière, en août 2018. Et on commence à avoir des implémentations. Par contre, ce ne sont pas les implémentations qu'on va trouver sur les repositories classiques de CentOS, d'Ebien. Moi, pour le talk, je l'ai fait tourner. Il faut recompiler Apache avec la dernière version d'OpenSSL. Il y a un petit peu de choses à faire pour que ça fonctionne. Alors, on va commencer par TLS. OK, ça nous apporte quoi, en fait ? Ça apporte plusieurs choses. La première chose, c'est la confidentialité. C'est que quand vous mettez votre numéro de carte bancaire pour faire un paiement en ligne, c'est que s'il y a quelqu'un qui sniffe le réseau, il ne va pas être capable de voir votre numéro de carte bancaire. Le but, déjà, ça va être de chiffrer les informations qui vont passer sur le réseau pour qu'il ne puisse pas être lu par quelqu'un d'autre. Ensuite, ça vous apporte de l'authentification. C'est-à-dire que quand vous commandez quelque chose sur un site Internet, vous êtes sûr que le serveur qui vous répond, c'est bien celui qui vous envoie votre numéro de carte bleue et pas celui d'un hacker qui se trouve sur le réseau entre vous et le fournisseur. Et vous avez aussi l'authentification du client. Ça, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Quand on fait des communications entre deux serveurs, potentiellement, on peut avoir envie qu'on ait une authentification de la même manière qu'on authentifie le serveur, qu'on ait une authentification du serveur aussi du client via des certificats et de la cryptographie. Et enfin, ça apporte de l'intégrité du message. C'est-à-dire que si vous envoyez, je fais un virement de 200 euros, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui puisse changer et faire un virement de 1000 euros à la place des 200 euros que vous avez envoyés. Donc, il y a des mécanismes qui permettent d'être sûrs qu'à la réception du message, je suis sûr que c'est bien le même message qui m'a été envoyé. Donc, on va commencer par les différents algorithmes qui sont utilisés après par TLS pour apporter toute la confidentialité et l'authentification. La première chose, c'est le hachage que je pense que vous devez tous connaître. On va passer un peu vite là-dessus. C'est quoi le hachage ? En fait, c'est qu'on prend un message ici. Donc, c'est un input. C'est une chaîne de caractères. C'est juste un input pour le coup. Et un exemple de hachage très simple sur cette chaîne de caractères, c'est que je prends le nombre de caractères de ma chaîne modulo 10. Donc, le hachage de cette chaîne, si je suis ce algorithme-là, ça va faire 6. J'ai 16 caractères, modulo 10, ça va faire 6 caractères. L'intérêt d'une fonction de hachage, en fait, c'est que vous allez prendre un message et par une fonction, vous allez obtenir un résultat qui sera tout le temps de la même taille. Si vous jouez la fonction plusieurs fois, vous allez toujours avoir le même résultat. Ça, c'est important. Et ensuite, on va parler aussi de la force du hachage. Est-ce qu'il est valable ? Est-ce qu'il est sécurisé, ce hachage ? Ici, dans le cas de cette fonction-là, on comprend qu'on ne l'utilise pas dans TLS parce qu'elle n'est pas hyper sécure. C'est-à-dire qu'en fait, du moment que j'ai un message qui fait 16 caractères, je vais toujours avoir le même résultat. Mais imaginons que vous avez fait un hach d'un password, que le password soit toto, soit titi, tata. En fait, vous allez toujours avoir le même hach, celui à cet algorithme-là. Et du coup, ce n'est pas très bon. L'intérêt au rapport à un hachage qui est fort, c'est que la probabilité d'avoir un résultat identique pour deux messages différents doit être la plus faible possible. Et ça, c'est ce qui va garantir après la sécurité dans l'algorithme. Ensuite, on va parler du chiffrement symétrique. Le but, ça va être de chiffrer des données pour qu'elles ne puissent pas être interceptées et comprises par quelqu'un d'autre à qui on n'a pas envie, qui comprennent. Donc, on va prendre l'exemple d'un cadenas, en fait, ici, avec un chiffre à l'intérieur. Si moi, je veux envoyer un message à quelqu'un que je connais, je vais pouvoir mettre mon message dans le coffre et fermer avec le cadenas, sachant que je connais le numéro qui permet de fermer le cadenas. Et du coup, on comprend que seule la personne qui connaît ce numéro va être capable de lire le message, en fait. Donc, ça va être ça du chiffrement, en fait, symétrique. C'est que les possesseurs d'une même clé vont être capables de chiffrer et de déchiffrer un message. Si on prend un exemple, le chiffrement symétrique, c'est des choses qui existent depuis très longtemps. Le code de César, c'est utilisé. Un exemple de chiffrement symétrique, c'est que pour chacune des lettres, si ma clé est 1, par exemple, je vais aller chercher dans l'alphabet la lettre qui suit juste après. Ça, c'est du chiffrement symétrique que je faisais déjà en maternelle, en fait. C'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément comment ça marche, le chiffrement, mais en fait, on en fait depuis longtemps. Donc, on comprend que seuls les possesseurs de la clé, ici 1, sont capables de chiffrer ou de revenir en arrière, déchiffrer. Donc, voilà, pour le chiffrement symétrique, des exemples de chiffrements symétriques, le code de César, 3DES, qui sont dépressés, qui ne peuvent pas être utilisés dans TLS. Pour le code de César, on comprend pourquoi. Et des chiffrements qui sont utilisés maintenant, AES et Chacha, notamment. Chacha, en fait, c'est assez récent. Ça a été implémenté notamment pour les téléphones, parce que c'est des algos qui sont performants sur les puces qu'on trouve dans les téléphones, en fait. Voilà, et ça s'est utilisés maintenant dans les dernières versions de TLS. Alors maintenant, le chiffrement asymétrique. En fait, on voyait l'inconvénient du chiffrement symétrique, c'est que les deux personnes doivent connaître la même clé, en fait. Et quand on attaque un serveur, il va falloir qu'on connaisse tous les deux une même clé. Si on parle à quelqu'un qu'on ne connaît pas, il faut avoir échangé au préalable, en fait, la clé symétrique. Donc, soit on se connaît à l'avance et on a tous les deux un secret partagé, cette clé partagée. Soit on va avoir après un algorithme qui permet, sans se connaître, d'échanger un secret qui est connu par les deux. Donc, les chiffres fondants asymétriques maintenant. Alors, si on reprend toujours le canin, en fait, ça reviendrait un peu au chiffrement asymétrique, sauf que maintenant, votre canin, il a trois positions. Donc, fermé à gauche, ouvert au milieu et fermé à droite. Et en fait, il faut s'imaginer qu'avec le chiffrement asymétrique, vous avez deux clés. Vous avez une clé qui est privée, que vous avez gardée pour vous, et une clé publique que vous pouvez donner à tout le monde, en fait. Et donc, cette clé publique, ici, dans le canin, elle permet de changer l'état de la serrure uniquement dans le sens des aiguilles d'une montre. Et la clé privée, elle va permettre de changer l'état de la serrure uniquement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et du coup, si on reprend toujours le coffre, si je envoie un message et que je ferme mon canin avec la clé publique, mon canin va se retrouver ici, dans cet état fermé. Et du coup, le seul moyen d'ouvrir le canin pour déchiffrer le message, ça va être de posséder la clé privée. Ça veut dire que si moi, à un moment donné, je veux que vous m'envoyiez un message que seul moi puisse comprendre, je vais vous donner ma clé publique, qui peut être partagée avec tout le monde, et vous allez pouvoir fermer le canin avec cette clé publique pour m'envoyer un message que seul moi, je serais capable de lire via ma clé privée. Donc ça, c'est du chiffrement et du déchiffrement via les clés publiques, clés privées en asymétrique. Et en fait, on peut faire l'inverse. C'est possible aussi de fermer ce fameux canin dans le sens inverse avec la clé privée et de le rouvrir avec la clé publique du coup. Donc ça a l'intérêt, en fait, si on veut faire du chiffrement et du déchiffrement avec, ça n'a aucun intérêt, parce que moi, avec ma clé publique, je vais pouvoir chiffrer un message que tout le monde va pouvoir déchiffrer. Donc en fait, au niveau chiffrement, ça ne fait rien du tout. Vous êtes tous capables de le déchiffrer. Par contre, l'intérêt de ça, c'est que si moi, je mets un message dans mon coffre que je ferme avec ma clé privée, vous, quand vous allez l'ouvrir, vous êtes sûr que c'est moi qui l'ai mis, ce message. Parce que je suis le seul à pouvoir fermer le cadenas dans cette position-là, en fait. Comme je suis le seul à pouvoir fermer le cadenas dans cette position-là, et que vous tous, vous êtes capables de l'ouvrir, en fait, au moment où vous l'ouvrez, vous êtes sûr que le message qui se trouve dans le coffre, c'est bien moi qui l'ai créé, en fait, et qui l'ai écrit. Et donc ça, en fait, c'est ce qu'on appelle la signature et la vérification de signature. C'est ce qui va permettre de faire de l'authentification, en fait. C'est-à-dire que quand on va échanger avec un serveur, il va nous faire une signature, et comme nous, on connaîtra sa clé publique, et bien on saura qu'en fait, c'est bien lui qui est en train de nous parler, parce qu'il est le seul possesseur de la clé privée, et il est le seul à pouvoir faire la signature. Ok, donc ensuite, je vais vous parler des certificats. Alors les certificats, en fait, on peut faire le parallèle avec une carte d'identité. Qu'un certificat que vous allez avoir sur un serveur, il va avoir un identifiant, comme sur une carte d'identité, votre carte d'identité a un identifiant. Il va y avoir une identité. Alors sur votre carte d'identité, vous avez votre nom, votre prénom, votre date de naissance, etc. Sur un certificat, en fait, vous allez avoir l'identité du possesseur du certificat. Alors par exemple, pour un serveur, ça va être, vous allez avoir le nom de domaine, en fait, du serveur que vous appelez. Vous allez avoir une durée de validité. Alors sur une carte d'identité, vous allez avoir une durée de création de la carte d'identité, une date d'expiration, peut-être au bout de 10 ans, 15 ans, je ne sais plus. Sur un certificat, ça va être la même chose. Vous allez avoir une date de démission du certificat, enfin de début d'activité du certificat, et de fin d'expiration du certificat. C'est-à-dire qu'un certificat, au bout d'un moment, il ne va plus pouvoir être utilisé. Sur la validité, il y a d'autres choses aussi. Vous avez aussi des listes de révocation, des endpoints au CSP. Je ne vais pas en parler en détail. En gros, quand vous perdez votre carte d'identité, vous allez à la gendarmerie et vous déclarez la perte de votre carte d'identité. Elle va se retrouver sur des listes de révocation, des listes de perte de carte d'identité. Pour les certificats, vous avez l'équivalent, en fait, c'est que vous pouvez déclarer la perte de votre clé privée en tant que serveur, et votre certificat va apparaître sur des listes de révocation. On verra après à quoi ça sert. Ensuite, ce qui est important, surtout, vous avez un émetteur. Sur la carte d'identité, ici, l'émetteur, c'est la République française. Quand vous allez dans un autre pays, vous arrivez à la douane, vous présentez votre carte d'identité, et le douanier, en fait, il va regarder. OK, vous faites partie de la République française, vous êtes un citoyen de la République française, j'accepte les Français dans mon pays, donc je vous laisse passer chez moi. Un certificat, en fait, c'est pareil, il va avoir un émetteur. Votre certificat, il a été émis, par exemple, par GlobalSign. En tant que navigateur, j'accepte tous les certificats qui viennent de GlobalSign. À partir du moment où je vois que le certificat du serveur a été émis par GlobalSign, OK, je l'accepte dans mon navigateur. Ça évite d'avoir l'erreur qu'on avait au tout début, quand je démarrais dans l'informatique, où j'avais un certificat autosigné. En fait, le problème de mon certificat autosigné, c'est qu'il n'était pas émis par quelqu'un qui était connu par mon navigateur. Il n'était pas émis par l'essence crypte au GlobalSign, par exemple. Ensuite, vous allez avoir une signature. Sur la carte d'identité, vous avez ça, par exemple, ici, tous les signes qui sont inscrits. Quand vous regardez par transparence, il y a des choses qui sont faites pour que la carte d'identité ne puisse pas être falsifiée. Pareil, quand vous avez la douane avec votre carte d'identité, il voit que vous êtes de la République française, mais il va vérifier que vous ne lui donnez pas un faux, vous ne lui donnez pas une fausse carte d'identité. Sur le certificat, c'est pareil. Mon certificat a bien été émis par GlobalSign. Par contre, GlobalSign va appliquer dans mon certificat une signature par le mécanisme du chiffrement asymétrique qu'on avait vu, des clés asymétriques qu'on avait vues tout à l'heure. Comme ça, en tant que navigateur par Firefox, par exemple, quand je vois un certificat, je vois qu'il est émis par GlobalSign et je vois en plus à l'intérieur une signature de GlobalSign qui me fait dire que c'est bon, c'est un vrai certificat. Puisque GlobalSign est le seul détenteur de la clé privée qui permet de faire cette signature. Et enfin, dans votre certificat, vous avez une clé publique. La clé publique, ça pourrait être l'équivalent de la photo sur votre carte d'identité. Quand vous arrivez à la douane, il a vu que vous avez une vraie carte d'identité qui provient de la République française. Par contre, il a besoin de vérifier que c'est bien la vôtre. Et donc, c'est la photo qui va vous permettre de vérifier que la carte d'identité, c'est bien la vôtre, la personne qui est en face de lui. Sur le certificat, pour un certificat serveur, par exemple, on va avoir une clé publique à l'intérieur qui va permettre, après, via des challenges de cryptographie, de vérifier que celui qui m'envoie le certificat, c'est bien lui qui est le possesseur de la clé privée qui est associée à la clé publique dans le certificat. Si on reprend mes débuts dans l'informatique, quand je faisais un certificat autosigné, c'est quoi un certificat autosigné, au final ? Alors, ça ressemble à peu près à ça, sauf que je suis très mauvais en dessin. Certificat autosigné, c'est exactement la même chose qu'un vrai certificat, au final, on le voit. Sauf qu'il n'a pas été émis par la même personne, en fait. L'émetteur, ce n'est pas quelqu'un qui est connu, ce n'est pas Global Sign, Let's Encrypt, c'est moi-même. C'est moi-même qui ai émis le certificat, c'est moi qui suis marqué comme émetteur du certificat et c'est moi qui l'ai signé. Et du coup, pourquoi dans Firefox, on voit une erreur quand on reçoit un certificat comme ça ? C'est parce que le certificat considère que je ne suis pas un émetteur de confiance, en fait. Même si je suis quelqu'un de confiance, il considère que je ne le suis pas. Parce qu'il ne me connaît pas, en fait. Alors maintenant, l'obtention d'un certificat quand on est un serveur. Alors déjà, il faut détenir au minimum un nom de domaine. C'est le minimum syndical pour avoir un certificat. Puisque quand on va faire une requête sur un serveur, HTTPS, le but du certificat du serveur, ça va être d'authentifier ce serveur. Donc c'est de savoir que la personne qui me répond, c'est bien le détenteur de ce nom de domaine. Du coup, pour avoir un certificat, il faut au moins prouver qu'on est détenteur d'un nom de domaine. Ensuite, on va générer une paire de clés asymétriques. Donc une clé privée et une clé publique qui vont servir après pour l'authentification. Et une CSR, une CSR, c'est une request, une demande de certificat. Et ensuite, cette request, elle va être validée par une autorité de certification. Donc l'autorité de certification, c'est par exemple le Global Sign Let's Encrypt qui va me générer mon certificat. Si on prend le parallèle toujours avec la carte d'identité, en fait, quand vous avez besoin d'une carte d'identité, vous détenez votre nom de domaine, c'est vous-même. Vous faites une photo d'identité et vous allez faire une demande de carte d'identité. C'est la CSR. Et ensuite, quand vous allez en mairie, elle va bien valider que c'est bien vous que la photo d'identité correspond bien à vous, votre livret de famille, etc. Des informations sur vous. Elle va valider tout ça et vous donner votre carte d'identité. Là, ça va être la même chose. Alors, si on prend quelques schémas sur la localisation de tout ce que je viens de dire, les certificats et les clés. Ici, vous avez un client, par exemple Firefox. Il y a un ensemble de certificats à qui il fait confiance. Je vais vous montrer. J'ai fermé Firefox. Donc là, on voit dans le magasin de certificats de Firefox, on a l'ensemble des certificats à qui il fait confiance. C'est-à-dire que c'est là où on va retrouver, notamment Let's Encrypt, Global SN, dont je parlais de tout à l'heure, mais c'est tous les certificats où, par défaut, Firefox va faire confiance. Donc, si à un moment donné, j'attaque un site qui va me donner un certificat émis par l'un d'entre eux, l'une de ces autorités de certification, il sera considéré par valide, au moins par rapport à cette partie-là, par Firefox. Donc, mon client Firefox contient plusieurs certificats d'autorité de confiance. Donc là, on dit qu'on fait confiance à cette autorité de certification. L'autorité de certification, elle a son certificat qu'on a retrouvé dans Firefox et la clé privée qui est associée. Et du coup, quand je vais demander un certificat pour mon serveur, je vais... Enfin, l'autorité de certification va me générer un certificat qu'elle aura signé avec sa clé privée. Et moi, dans ce certificat-là, j'aurai ma propre clé publique et ma propre clé privée. Et du coup, quand je vais attaquer mon site avec Firefox, pendant l'algorithme de TLS, on va avoir une vérification ici de la signature qui est présente dans ce certificat-là avec la clé publique du certificat de l'autorité que j'ai déjà dans Firefox. Et en fait, on a le même principe quand on fait une authentification client, quand le client s'authentifie via la crypto. Et c'est exactement le même principe, en fait. C'est mon serveur, dans la configuration de mon serveur, je vous montrerai après, je définis quels sont les... Voilà, j'ai tel endpoint qui est sécurisé, je veux qu'il soit sécurisé par TLS. et bien je vais définir quels sont les certificats à qui je fais confiance, en fait, pour valider qu'une personne est authentifiée. Donc, je vais les mettre dans ma configuration d'Apache, par exemple. Mon client, il aura l'équivalent un certificat avec sa clé publique, clé privée, et quand il va s'authentifier dans TLS, et bien on pourra avoir la même vérification de signature. Même principe. Alors, je vous donne des exemples de configuration côté serveur et BAC. Quand je définis, ici c'est la Confapache. Quand je définis ma Confapache, en fait, je définis deux choses. Enfin, il y a d'autres choses à définir, mais c'est concernant les certificats, c'est ça. Vous allez définir le fichier de certificat, donc c'est ce certificat-là qui a été généré par GlobalSign, et la clé privée associée. Je vais vous montrer dans le schéma juste avant, c'est juste ce qu'on a besoin, c'est défini à cet endroit-là dans la page. Et si on veut faire de l'authentification du client, par exemple, sur un pass private, on va se dire, voilà, ça c'est les autorités de certification à qui je fais confiance pour l'authentification, et je dis que je fais de l'authentification client ici. Côté client, côté client, on a le même principe. Alors là, je vais vous montrer du client Java. Comme on a vu dans Firefox, on avait des autorités de confiance, par défaut, dans un client Java, on va aussi avoir des autorités de confiance. Par contre, le jour où vous appelez un serveur qui est en développement et qui a un auto-signé, un vieil auto-signé, vous allez devoir créer un trust store, en fait, qui est en fait un magasin de certificats auquel on fait confiance. Comme le certificat auto-signé n'a pas été généré par quelqu'un, on est obligé de dire à ma JVM, à mon programme Java que je fais confiance à ce certificat-là. Et on a l'équivalent Keystore. Le Keystore, c'est quoi ? C'est pour l'authentification client. Je dis que ça contient mon certificat et ma clé privée pour dire si je veux m'authentifier, tu utilises ces informations-là pour la crypto. Si on reprend ce qu'apporte TLS, c'est le même slide que tout à l'heure, sur la confidentialité, en fait, on va faire du chiffrement symétrique. Tout ce qui passe sur le réseau va être chiffré avec une clé symétrique. On verra après comment l'échanger entre le client et le serveur. L'authentification du serveur, elle va être faite par son certificat et la signature qu'il va apposer à côté. Pareil pour l'authentification du client. Et l'intégrité des messages, ce sera fait via le HH qu'on a vu au tout début. Ok, donc maintenant, on va regarder un peu, on va se taper un peu tout l'algorithme qui est ici. Et comme c'est déjà hyper compliqué, je vais vous faire une petite démo avec Wireshark. Alors, c'est un outil qui me faisait totalement peur quand je fais du développement. Je l'ai utilisé pour préparer cette démo, en fait, pour préparer cette Sotalk parce que j'aime bien avoir un peu de démo. et en fait, ce n'est pas si compliqué que ça à utiliser. Vous allez juste voir, en fait, c'est un outil qui analyse toutes les trames réseau et vous allez voir où se situe TLS déjà et quels sont tous les échanges qu'on voit sur ce graphique-là. On va vraiment les voir passer sur le réseau, en fait. Alors déjà, je vais vous montrer un truc aussi. Non, ici. J'ai fait un petit site. Je suis nul en CSS et en HTML. Ce n'était pas le but. Pour vous montrer, ici, j'attaque directement mon serveur avec... Mon serveur est configuré pour faire du HTTPS et je l'attaque directement via l'IP, en fait. Et donc là, j'ai une erreur dans Firefox alors que j'ai un certificat qui est complètement valide. Pourtant, il me dit ici. Je vais me mettre en zoom. Pourtant, il me dit ici que mon certificat, en fait, il est invalide. Alors, pourquoi ? On voit les périodes de validité qui sont bonnes. On voit qu'il a été issue par Let's Encrypt. Ça, c'est bon aussi. C'est quelque chose qui est connu par Firefox. Par contre, on voit ici qu'il a été issue pour voxlu.allocu.eu. Moi, en fait, ici, je tapais sur l'IP directement. Donc, mon navigateur me dit attends, là, tu es en train de m'envoyer un certificat qui correspond à telle URL et pourtant, toi, tu essaies d'accéder à telle IP ou telle URL. Comme ce n'est pas la même chose, on se tape une erreur à cause de ça. Il faudrait ici taper voxlu.allocu.eu dans l'URL pour que ça fonctionne. Juste, je vais en profiter pour regarder vite fait ce qu'on trouve dans le certificat. Vous voyez, donc là, le serial number, c'est l'identifiant dont je parlais. L'ishwer, donc, c'est bien l'aide sans crypte. Vous avez les périodes de validité du certificat. Donc, ici, c'est la 3 mois, je crois, pour l'aide sans crypte. Le subject, c'est bien l'URL de mon site qui est censé répondre avec ce certificat-là. Vous avez la clé publique qui permettra de faire la crypto pour s'authentifier dans l'algorithme TLS. Ensuite, vous avez des extensions. Notamment, par exemple, ici, une extension au CSP. C'est une URL qui est dans le certificat qui dit si tu veux valider que le certificat qu'on t'envoie est vraiment valide, il n'a pas été révoqué, la clé privée n'a pas été volée ou quoi que ce soit. Tu peux appeler tel endpoint en passant mon certificat et on va te répondre d'une manière signée est-ce que le certificat est encore valide ou non. Et ici, vous avez aussi les Certificates Subject Alternative Name. En fait, c'est un moyen de définir un certificat pour plusieurs noms de domaine. Vous pouvez ici avoir plusieurs noms de domaine et utiliser un même certificat pour plusieurs noms de domaine. On va passer à la Bershark. En fait, au Bershark, ça peut vous donner énormément de lignes. Ça peut devenir hyper verbeux et compliqué à comprendre. Il faut juste appliquer quelques filtres et ça va. Donc là, je vais appeler mon site. Je vais peut-être avoir des problèmes de session. Je chite un peu, en fait. Je lance Firefox en lui disant d'exporter certaines choses de crypto qui est complètement ultra non sécurisé de faire ça pour pouvoir après dans Bershark décrypter, déchiffrer toutes les trams réseau. Parce que sinon, le but, c'est de sécuriser le truc. TLS sécurise ce qui passe sur le réseau. Juste avec un Bershark configuré par défaut, je vais juste voir des lignes qui seront chiffrées et qui ne seront pas lisibles. Là, j'ai juste dit à Firefox que tu m'exportes certaines clés symétriques pour que je puisse lire dans Bershark ce que j'ai besoin de voir. Là, je revocke ce que je lue. Là, on voit bien que le certificat est valide. Je vais repasser ici. J'ai parlé un peu trop du coup. J'ai plein de choses. Mon filtre n'a pas dû marcher. On a les enfous ici. Du coup, la première étape de notre algo, c'est le clientelo. Le clientelo, c'est quoi ? C'est une trame qu'envoie le client au serveur pour lui dire « Coucou, je veux discuter avec toi. » Du coup, il va expliquer dans tous les arguments qu'il va lui passer certaines informations pour lui dire comment il est capable de communiquer dans TLS. Par exemple, la première chose, il va lui passer la version de TLS qu'il est capable de supporter. Ici, on voit qu'il est capable de supporter au minimum du TLS 1.0 et au maximum du TLS 1.2. Il lui dit déjà qu'en tant que client, Firefox, il ne veut pas faire de SSL. Ensuite, il va passer d'autres choses qui seront utilisées pour tout ce qui est crypto derrière, un random, un edit session. Un edit session, en fait, quand on voit tout l'algorithme complet, on peut se dire qu'on peut voir que ça peut prendre un peu de temps et ça va peut-être ralentir tous les flux. Du coup, il y a des mécanismes de session qui ont été mis en place pour ne pas refaire tout le handshake à chaque fois qu'on appelle quelque chose sur le réseau. Donc ici, le client, comme je me suis déjà connecté sur mon site, il a déjà un edit session. Il prévient le serveur « Tiens, j'ai été à l'edit session. Si tu t'en souviens, on peut économiser un peu de temps. » Ensuite, on a des cypher suites. Donc ça, c'est tous les algorithmes que mon Firefox supporte pour les algorithmes de chiffrement et de crypto que supporte mon Firefox pour la communication qui va se faire. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu. C'est pareil au début, ça me faisait un peu peur, mais en fait, ce n'est pas si compliqué que ça. Une cypher suite, par exemple, ici, ça a découpé en plusieurs morceaux. en fait. Par exemple, ici, on dit qu'on fait du TLS. Le CDHE, c'est un algorithme d'échange de clés. C'est-à-dire que c'est un algorithme qui va être implémenté pour s'échanger une clé symétrique qui sera secrète. Et voilà, comme on ne se connaît pas encore, on a un moyen d'échanger une clé symétrique. RSA, c'est le moyen d'authentification du serveur. Donc on a vu le certificat. À l'intérieur, il y a une clé publique RSA. Donc on dit qu'on va faire du RSA pour authentifier le serveur. AES 128 GCM, c'est le type de clé symétrique qu'on va utiliser et le mode de chiffrement. Il y a plusieurs modes de chiffrement avec du AES. Et SHA-256, c'est ce qu'on va utiliser pour le HH. Donc on retrouve en fait tous les algos qu'on a besoin pour faire tout le on-check TLS. Alors juste avant, est-ce qu'il y a encore des choses à voir sur le clientelo ? On avait des méthodes de compression et qui ne sont plus utilisées parce qu'il y a eu des failles de sécurité dessus. Donc on voit ici, tout ça, c'est les extensions qui peuvent être apportées à l'algorithme TLS au fur et à mesure sans avoir à réécrire une version complète de TLS. Notamment, par exemple, on a un serveur name ici. Si le client, il dit, je veux faire du TLS, je t'attaque sur voxt.alloc.eu. Ça, ça va permettre en fait de pouvoir, derrière une IP, avoir plusieurs noms de domaine. Parce qu'on ne peut pas utiliser par exemple le hostname du HTTP parce qu'il le hidère au hostname HTTP parce qu'il serait chiffré par la suite. Et puis même quand on a besoin de savoir cette info-là tout de suite parce qu'on va avoir des certificats qui pourront être différents et du coup, des clés privées qui pourront être différentes. C'est quelque chose qui permet d'avoir plusieurs noms de domaine derrière une IP. Et on a plein de... Je ne vais pas tous les faire parce que je n'aurai pas le temps. par exemple, je suis parti de... J'en parlerai après sûr. Donc ensuite, le serveur est l'eau. La deuxième étape sur le schéma ici. C'est le serveur qui me dit « Ok, j'ai bien reçu ta demande de... Tu veux communiquer avec moi ? Tu me proposes tout un tas d'algorithmes, plusieurs versions de TLS ? » Et donc en réponse, il dit « On va partir sur TLS 1.2 du coup. Et on va partir sur TelCypher Suite. Et après, il envoie aussi quelques randoms, etc. pour pouvoir faire la crypto vers la suite. Donc ça, c'est le serveur est l'eau. Ensuite, on a une trame qui s'appelle Certificate qui est en fait tout simplement le certificat du serveur. Donc voilà. C'est l'étape où il dit « Je suis Intel. Je suis Voxlu. » pour « Alloké.eu. » Donc l'étape Certificate. Yes. Ensuite, on a une étape « ServerKeyExchange. » Juste en dessous, ici, on voit « ServerKeyExchange » et « ClientKeyExchange ». C'est les deux étapes qui vont se permettre d'échanger une clé symétrique secrète des deux côtés. Il y a deux manières de faire en fait. Je vais vous montrer dans les slides. Alors la première, en fait, on oublie le serveur KeyExchange. Il y a juste un client KeyExchange. En fait, c'est le client qui va définir via des algorithmes une clé aléatoire qui sera utilisée pour après faire une clé symétrique. Et cette clé, il va la chiffrer avec la clé publique qui se trouve dans le certificat qu'on vient de lui envoyer. Du coup, cette clé, elle ne pourrait être lisible que par le serveur parce que c'est le seul détenteur de la clé privée associée. Donc là, ça permet d'avoir un secret des deux côtés. Il n'est calculé que par le client mais il peut l'envoyer de manière chiffrée au serveur en se disant qu'il n'y a que le serveur qui va être capable de le lire. Voilà. L'inconvénient de ça, en fait, c'est ce qu'on appelle la forward secrecy. Du coup, on ne l'utilise plus maintenant. C'est à éviter. C'est que, imaginons que pendant un an, il y a un hacker qui a sniffé tout le réseau, tous les paquets TLS qui transitaient et qui étaient chiffrés et qui n'étaient pas capables de lire parce qu'ils ne connaissaient pas la clé privée du serveur. Sauf qu'il y a un bug comme Earthbleed à l'époque qui permettait de récupérer à un moment donné une clé privée d'un serveur. Du coup, il est capable de déchiffrer un an de trafic et sur ces un an de trafic, il va récupérer des mots de passe, etc. Ça, ça posait problème parce que le jour où cette clé-là soit fait voler, même si le certificat a été révoqué, on a quand même la possibilité de déchiffrer tout le trafic qui était passé avant. Et du coup, on utilise plutôt une autre méthode maintenant, CDHE, c'est ce que vous voyez dans le Cypher Suite de tout à l'heure. C'est un mécanisme qui permet de calculer une clé symétrique mais entre deux parties. C'est le client et le serveur qui vont créer une clé symétrique entre eux et qui va être secrète. Donc ça, ça fonctionne comment ? Ça, c'est un diagramme qu'on trouve un peu partout quand on cherche Diffie Allman. En gros, le client et le serveur possèdent une peinture en commun, donc un secret commun, enfin un secret, non pas un secret justement puisque c'est commun. Ensuite, ils ont des peintures secrètes par contre. Donc lui, il va choisir, il va générer un random en fait, c'est pas un random, il va générer un point sur une courbe elliptique mais je ne vais pas aller dans le détail. On va dire que c'est une peinture secrète. Le serveur va avoir sa peinture secrète également. Ils vont faire un mélange pour obtenir une peinture ici et une peinture ici qui sont toutes les deux transférées en public. Donc là, au final, le hacker, il va être capable de lire cette couleur-là et cette couleur-là s'il snift les trams. Par contre, le secret, en fait, il va être calculé en mélangeant la peinture de Bob avec ma peinture secrète d'Alice qui va me donner cette couleur-là et inversement, je vais récupérer la peinture publique d'Alice avec ma peinture secrète à moi et je vais obtenir la même couleur. Quand on mélange des couleurs, peu importe l'ordre dans lequel on les mélange, on va finir par avoir la même couleur. Et donc ça, ça permet, en passant en public sans se connaître, en fait, de pouvoir avoir, au final, un secret qui est partagé. et la force de cet algorithme réside dans le fait que si on connaît cette couleur-là et la peinture commune, c'est impossible de retrouver la peinture secrète. Mathématiquement, les temps de calcul seraient vraiment extrêmement longs et du coup, c'est considéré impossible de retrouver cette peinture-là. Vous imaginez quand vous obtenez cette peinture, quand vous avez des vrais pots de peinture, si vous avez cette peinture-là et cette peinture-là, pour réussir à retrouver exactement la peinture qui est là, il faut vous lever tôt quand même, à moins d'avoir des mix. Enfin, juste en le faisant à la main, c'est compliqué. Donc voilà, le but là, c'est un algorithme qui permet de se partager un secret entre deux parties. Et donc là, en fait, on n'a plus le problème qu'on avait avant que le jour où la clé privée du serveur, elle n'intervient plus jamais ici. Dans le chiffrement des données qui suivront n'ont plus rien à voir avec la clé privée du serveur. Donc là, on a un moyen de calculer une clé qui va permettre de bien chiffrer les choses derrière. Par contre, on n'a plus l'authentification du serveur. Donc du coup, si on regarde dans les paquets, au niveau du serveur qui exchange, en principe, c'est ici. Voilà. En fait, le serveur, du coup, là, le pubkey ici, c'est la peinture qui est transférée en public. Et il va y avoir ici une signature en fait de cette clé plus d'autres choses qui sont faites dans l'algorithme avec la clé privée du serveur. Donc ça, ça va me permettre, moi, de vérifier que la personne à qui je parle, c'est bien le bon détenteur du certificat. Voilà. Ensuite, on a un serveur load-on. Ça, c'est juste pour le serveur dire, j'ai terminé. Client qui exchange, c'est juste la clé publique, la couleur publique qui passe. Et donc ensuite, on a un change cipher spec. Donc c'est ici dans le diagramme. Change cipher spec, ça veut dire quoi ? C'est juste le client qui dit, bon ok, à partir de maintenant, en fait, je passe en mode chiffré. On a fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir s'échanger une clé de chiffrement. Maintenant, moi, je passe en mode chiffré. Et finished, on a terminé. Côté serveur, on lui dit aussi, je passe en mode chiffré et finished. Dans les messages finished, en fait, ceux-là, ils sont en mode, ils sont chiffrés du coup, comme ils arrivent après le change cipher spec. Ils sont en mode chiffré. Et du coup, c'est un moyen aussi de vérifier qu'il n'y a pas eu de problème en fait dans la génération de la clé symétrique. Si les deux sont capables de déchiffrer les deux messages, ça veut dire que c'est bon, on peut commencer à vraiment discuter en HTTP ou ce qu'on veut parce qu'on s'est mis d'accord sur la clé. La clé symétrique. Voilà. Et ensuite, du coup, après, on a les données applicatives, donc HTTP par exemple. Je dis HTTP, mais ça pourrait être du LDAPS, ça pourrait être d'autres choses. Donc après, maintenant, je vais vous parler de l'authentification mutuelle. Alors en fait, ça rajoute juste trois étapes, enfin trois messages ici. On a les six certificats request et certificats de certificat verify. Alors je vais faire l'exemple aussi avec Wireshark. Je vais juste nettoyer. Donc là, je me suis mis un endpoint private qui en fait demande un certificat. Alors là, on voit qu'ici dans Firefox, j'ai une petite pop-up qui me demande, le serveur me demande un certificat pour t'authentifier en tant que client. Est-ce que tu es d'accord ? Alors, il me demande un certificat qui a été chiffré. Non, c'est pas ça. Il y en a qui a été chiffré. Non, il ne s'est pas marqué en fait dans Firefox. On le verra après dans les trames. Il me propose en fait automatiquement un certificat qui est dans mon magasin de clés que j'ai généré qui s'appelle Arnaud. Je mets OK. Donc là, j'ai bien réussi à accéder à la page qui demande une authentification. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit ? Yes. Donc là, on revoit ce qu'on avait fait tout à l'heure. Le client Hello, serveur Hello, certificate. Ça, c'est exactement comme tout à l'heure. Derrière ici, comme j'ai configuré Firefox pour extraire les clés, j'ai un get slash private. C'est ma trame HTTP. Là, en fait, le serveur se rend compte qu'il n'accepte pas ce genre de requête sans que le client soit authentifié. Du coup, je reçois une Hello Request. Hello Request, c'est quoi ? C'est le serveur qui me dit on va recommencer les TLS depuis le début parce qu'il me manque des informations. En fait, il me manque ton certificat client. Donc là, on recommence comme tout à l'heure. Client Hello, serveur Hello, le certificat du serveur, les échanges de clés et on voit qu'il y a un truc en plus ici, certificate request. Certificate request. C'est ici. Voilà, certificate request. Donc là, en gros, le serveur dit à Firefox j'ai besoin d'un certificat qui a été signé par lui ou lui. C'est tout ce qu'il demande. Donc ensuite, si on continue, tiens, je ne sais pas pourquoi. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Je recommence. Ça devrait être plus clean. OK. On voit ici que du coup, mon client envoie à mon serveur un certificat ici qui est le certificat Arnaud Loquet. C'est ce que Firefox m'a demandé. Est-ce que tu veux bien envoyer ce certificat-là ? Donc dans la table réseau, on voit bien que le certificat est envoyé au serveur. OK. Sauf que le serveur, ça ne va pas lui suffire d'avoir juste un certificat. Comme il est public, j'aurais pu l'envoyer celui de quelqu'un d'autre. Donc derrière, j'envoie un paquet qui est certificat de Verify qui est en fait une signature de certaines choses qui ont été échangées avant, des randoms, etc. via ma clé privée. Pour prouver au serveur, c'est bien moi qui suis détenteur du certificat que je t'envoie. Voilà. OK. Du coup, je vais vous parler maintenant dans le temps qui reste des nouveautés de TLS 1.3. Alors rapidement. Déjà, le support de TLS 1.3, c'est des données que j'ai été cherchées hier sur Qualys SSL Labs. Ça augmente un tout petit peu, mais voilà. Sur les 150 000 sites les plus fréquentés, TLS 1.3 peut être utilisé à 15%. C'est le serveur qui a déjà configuré la possibilité de faire du TLS 1.3. Après, en vrai, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de clients qui l'utilisent. Ça, je n'ai pas l'info. Au niveau de la compatibilité navigateur, ça a évolué un peu depuis la dernière fois que j'ai fait mon talk il y a trois mois. Avant, Safari et iOS, il me semble qu'ils ne le supportaient pas. Ils commencent à le supporter. Par contre, c'est supporté par Fox et Chrome depuis un moment. Et Edge, je ne le supporte toujours pas. Mais on voit ici avec la version 75, en fait, c'est la version de Edge qui intègre le moteur Chromium. Ça sera supporté à partir de cette version-là, en fait. Et donc, les améliorations, en fait, il y a des améliorations déjà au niveau sécurité. Parce qu'en fait, quand on voit la liste des Cypher Suites, en fait, avec TLS 1.2, il y a une liste assez importante de Cypher Suites dont certains dont les algorithmes commencent à être dépréciés ou le sont déjà. Et du coup, une bonne pratique quand on configure un serveur HTTPS, par exemple, c'est de limiter les Cypher Suites pour enlever tout ce qui est déprécié. TLS 1.3, en fait, ils ont pris le parti à un moment donné de dire, nous, on réduit drastiquement les algos possibles. Comme ça, si on fait TLS 1.3, déjà, il n'y a pas de problème de configuration, en fait, parce que les algos sont vraiment d'immunes. Il n'y a plus que des algos qui sont considérés comme sécures. Ensuite, on a un chiffrement plutôt dans le run check. Actuellement, alors, ça ne se voit pas bien parce que j'avais configuré mon Firefox, du coup, on a l'impression que tout est en clair. Mais par exemple, quand en tant que client, j'envoie un certificat, mon certificat Arnaud Loquet, il passait en clair sur les trams. Là, avec TLS 1.3, le chiffrement se fait très rapidement. Après, le client est l'eau et le serveur est l'eau. Du coup, tout ce qui est derrière est déjà chiffré, en fait. Donc, il y a moins de pertes de confidentialité. C'est du symétrique, oui. En fait, on va voir juste après dans l'algorithme, l'échange de clés se fait plus rapidement, en fait. Et du coup, on peut utiliser ces clés symétriques pour chiffrer ce qui s'y passait derrière dans le réseau. En fait, niveau performance, ils ont fait des améliorations. On a le diminuant du nombre d'échanges, en fait. Avant, on avait deux allers-retours, le client est l'eau, le serveur est l'eau. On envoyait la clé du client et c'est seulement après le retour du serveur qu'on était capable d'avoir une clé symétrique des deux côtés. Et là, on a un aller-retour en moins, en fait. Donc, ça améliore les performances parce que ces allers-retours-là, ça prenait du temps sur le réseau. Et on a une possibilité aussi de faire carrément zéro aller-retour. Et ça, on va voir justement sur les diagrammes. En fait, le truc maintenant, c'est que le client, quand il fait son clientel, il a une extension qui-share qui permet d'envoyer déjà la clé, l'équivalent de la peinture publique en fait, dès le premier échange. En fait, le truc, c'est que là, à ce moment-là, on ne sait pas encore sur quel algorithme on va partir. sauf qu'en fait, il fait une, comment dire, il suppose qu'on va partir sur tel algorithme et il dit au serveur, ben voilà, moi, j'aimerais bien partir sur tel algorithme, j'ai déjà fait ma clé associée en fait. J'ai déjà généré ma partie associée. Et du coup, si le serveur dit, ok, on part bien sur cet algorithme-là, on a gagné une étape. Et je pensais même qu'on n'en envoyait qu'une, mais en fait, en regardant dans les trams qui chocent, on voit que dans l'extension qui chère, il y a même deux clés qui sont envoyées par le client actuellement pour Firefox sur deux algorithmes différents en fait. Pour optimiser les chances en fait de de ne pas se planter. Et en plus, c'est des clés qui sont faites sur la courbe elliptique, donc en fait, c'est très rapide à générer par rapport à des clés qui seraient faites avec du RSA. Donc c'est pour ça, c'est pas très coûteux en fait pour le client et au moins, ça permet d'éviter un aller-retour. Donc ça, c'est le mode un aller-retour justement. Et le deuxième mode ici, c'est en plus de keyshare, on envoie un early data et carrément ma partie HTTP. Le but de ça, en fait, early data, ça va être des informations. Imaginons qu'on s'est déjà connecté il y a peu de temps sur le serveur. Il va y avoir des informations de pre-share key, des informations qui permettent de générer une clé symétrique qui ont été échangées, qui ont été conservées par le client et par le serveur. et du coup, le HTTP-get ici, on peut déjà le chiffrer avec ses early data en fait. Et si lui, il accepte les early data et qu'il se souvient de qui tu es, etc., il va déjà pouvoir renvoyer l'anser, l'HTTP-anser derrière. Mais on a quand même les keyshare pour générer une nouvelle clé pour cette session-là. ça, ce n'est pas encore implémenté partout. De mémoire, il n'y a que HAProxy qui l'implémente dans tous où j'ai regardé l'engine, enfin après, qui CDN ou ça, ils le font. Mais APA HNginx n'est pas implémenté encore. Et ça peut poser des problèmes de sécurité en fait, parce que ce paquet-là, on pourrait le rejouer plusieurs fois. Et du coup, la requête qui est là, en fait, elle pourrait être exécutée plusieurs fois sur le serveur. Donc, en fait, il y a pas mal de mécanismes à être en place pour éviter ça, justement. Et ça pose encore, il y a encore des réflexions sur le sujet qui font que ce n'est pas encore implémenté. Sur la démo que j'ai faite, j'utilise du Apache que j'ai recompilé et 0RTT, on ne peut pas faire encore. Voilà, donc j'ai terminé. Si vous avez des questions, merci d'avoir été attentifs. je n'ai aucune idée. Je n'ai aucune idée. Je pense qu'il y en a pas mal qui sont déjà supportés. Je ne saurais pas dire, en fait, exactement depuis quelle version. Tout ce qui est 1.2, c'est sûr, c'est géré sur les dernières versions. Je pense qu'il n'y a pas trop d'incompatibilité, en fait. Oui. Justement, tu as les extensions qui permettent d'apporter des choses. Tu n'es pas obligé de refaire une nouvelle spec, de tout recasser pour avoir des évolutions. On voit, en fait, dans les extensions, il y en a quelques-unes qui permettent de résoudre des failles de sécurité qui existaient, en fait. Il y a des extensions qui ont été ajoutées comme ça ou même quelques fonctionnalités. Et justement, ce que je disais au tout début, TLS 1.0 a apporté ça, justement, par rapport à SSL. C'est la possibilité d'étendre un peu l'algorithme sans avoir à refaire toute une spec complète. Je pense que c'est pour ça aussi que TLS 1.2, en fait, ça a 10 ans et il n'y a pas eu vraiment de réécriture depuis 10 ans. C'est parce qu'il y a des extensions qui permettaient de faire évoluer le truc sans tout casser. Oui, par rapport aux algos, oui, ça permet ça. Et le but aussi, dans ce que j'ai lu, c'était de simplifier, en fait, notamment par rapport aux performances, dans l'optique de bannir le HTTP, en fait, d'essayer de faire un maximum de HTTPS partout et du coup, le fait qu'on ait amélioré les performances, ça va permettre de démocratiser le truc. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup. d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada, d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada, C'est parti !